Donc cette troisième table ronde sera animée par Paul Moitier qui ne va pas tarder à nous rejoindre sur celle. Paul Moitier est chef de service à la direction de l'agriculture au Conseil régional des Hauts-de-France et il sera accompagné sur cette table ronde par Sarah Cuvelier de l'Institut de Genet, Patricia Varamef qui est éleveuse dans le nord de la France et qui a récemment assuré une conversion en agriculture biologique, Lucille Lutin qui est conseillère à Bio en Hauts-de-France et elles seront rejoints, donc une table ronde entièrement féminine, elles seront rejoints par la suite par Françoise Crété et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir pour la fin de cette table ronde et la conclusion Marie-Sophie Lèvres. Alors, Sarah est présente. Bonjour Sarah, bienvenue parmi nous. Je vois que Lucille a pu se connecter sans difficulté. On attend donc Paul qui va animer cette table ronde et donc Paul et Patricia. Ah, alors a priori, on me fait signe à l'oreillette que pour l'instant, Paul n'est pas disponible. Eh bien, je vous propose qu'on lance le premier reportage qui va nous permettre d'introduire cette thématique du bien-être et de la relation élevage citoyen. On va se redéplacer après Vervin à nouveau dans l'Aisne et on part à la rencontre de Frédéric Willam qui va nous présenter ce qu'on a appelé une innovation low-tech. Nous sommes ici au Nouveau-Antirache, dans l'Aisne et plus précisément au Gaël du Moulin lointain chez Frédéric Willam. Ce qui attire l'œil immédiatement, c'est cette unité de micro-méthanisation à l'entrée de l'exploitation, mais ce n'est pas ce que nous sommes venus chercher. Voilà ce qui nous intéresse en réalité, les volets bois pivotants que Frédéric a installés sur le bardage en bois de son bâtiment d'élevage Innovation Low-Tech. Je vous propose d'aller rencontrer Frédéric et de découvrir cette réalisation d'un peu plus près. Monsieur Willam, installé avec ma femme, avec trois salariés, sur 275 hectares, 250 vaches tiers, atelier Torillon, 130 hectares de culturel, restant pâturage, 2 300 000 litres de produits chaque année. Ce concours n'est pas une nouveauté pour vous Frédéric, vous aviez déjà participé ? On a gagné le troisième prix il y a quatre ans. Taxi Allé. C'était une boîte Allé pour en aîner les hauts vouts, pour ne pas porter d'ongres. Et donc d'où vient l'idée de présenter un nouveau projet ? En fait, quand on a demandé de permettre de construire du bâtiment, il y a un plus de haîner les hauts vouts, pour ne pas porter d'ongres. Et donc d'où vient l'idée de présenter un nouveau projet ? En fait, quand on a demandé de permettre de construire du bâtiment, il y a un plus sur le nouvion, il y a un plus de haîner les hauts vouts, pour ne pas porter d'ongres. Et donc d'où vient l'idée de présenter un nouveau projet ? En fait, quand on a demandé de permettre de construire du bâtiment, il y a un plus sur le nouvion, donc on était obligé de garder le bardage beau. Donc de ce fait là, on n'a pas pu mettre les filets brise-vent. Après moi, il fallait quelque chose de simple, pas cher et facile à manipuler, parce que chez ma fille, qu'à ce moment-là, elle avait 12 ans, qui mordait des vaches, donc il fallait qu'elle arrive à des ouvraies, et qu'elle fermait elle. Je me suis rendu compte que ça n'irait pas, donc on a réfléchi, et puis on a pensé à l'idée du Vélux. Donc on a mis plus d'un an à réfléchir à ce projet-là, parce qu'au début, c'était pas du tout ça. Au début, c'était des bardages sur glissière, donc on a mis plus d'un an à réfléchir à ce projet-là, parce qu'au début, c'était pas du tout sauf. Au début, c'était des bardages sur glissière. Donc on a fait un essai, on l'a modifié plusieurs fois, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, puis on est resté là-dessus. L'intérêt du système mis au point par Frédéric est de créer un flux d'air qui va passer au-dessus des vaches, sans créer de courant d'air, ce dont elles ont horreur. Suivons à présent Frédéric qui va nous montrer la manipulation de ce système. Donc on a mis une chaîne pour régler l'ouverture, donc là, on est ouvert à fond, et après, on peut régler au plus ou moins fort, sinon on a besoin de l'aération, sinon on pense que c'est l'extérieur. Voilà ! C'est dur à trouver, c'était le point de pivot pour l'ouverture et la fermeture, pour que ce ne soit pas trop dur. Et pourquoi avoir ouvert une sur deux ? Une sur deux parce que c'était un essai ou pas. Vu l'efficacité que ça va, on en prend à l'échelleur, on va refaire la même chose dans le bâtiment. Alors, Paul nous a rejoints, ce qui va me permettre du coup de lui donner la parole. Sarah Cuvelier nous a rejoints aussi, Patricia est là, Lucille est là. Paul, la parole est à toi. Alors, Paul a été déconnecté, du coup, alors il a déconnecté. On va accueillir Mme Crété et par contre, pendant que Paul se reconnecte, moi, je vais vous proposer du coup d'attaquer le début de cette table ronde, peut-être avec une première réaction, peut-être d'abord une première réaction sur justement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette innovation low-tech qu'on a montrée, sur cette éleveur de vaches laitières, est-ce que vous, dans votre activité quotidienne, vous avez aussi ce genre de trucs et astuces ou ces innovations low-tech que vous mettez un peu en œuvre au quotidien ? Peut-être Sarah, pour commencer ? Alors, je ne suis pas sûre que Sarah m'ait entendue. Lucille, est-ce que vous m'avez entendue ? Moi, je vous ai entendue, Françoise Créter. Alors, François, si vous m'avez entendue, bonjour, bienvenue. Vous avez peut-être déjà une réponse à m'apporter du coup sur les innovations low-tech que vous mettez vous-même en permanence en œuvre au sein de votre exploitation. Alors, moi, je vais répondre déjà en tant qu'agricultrice. Évidemment, on cherche à chaque fois tous les trucs et les astuces et quelquefois, on ne les note même pas. On les fait de façon presque naturelle. On essaie de faciliter le travail. Par contre, au niveau des chambres d'agriculture, nous avons mené avec la MSA et avec les organismes d'élevage un concours trucs et astuces. Et nous avons vu qu'il y avait énormément d'agriculteurs qui mettent en place des astuces pour gagner soit du temps, soit du confort en travail. et le but en faisant ce concours trucs et astuces, c'était vraiment de pouvoir partager au sein de tous les agriculteurs toute cette mini-innovation que chacun fait chez soi. Ok, effectivement, le reportage qu'on a montré dans l'Aisne, donc Frédéric Willam, c'était bien le gagnant du concours 2019. Donc, on est effectivement très content que la Chambre d'agriculture ait mis en œuvre ce type de concours parce que du coup, il y a un catalogue entier d'innovation low-tech, vraiment, qui existe et qui est à la disposition de chaque agriculteur. Patricia, si vous m'entendez, est-ce que vous aussi, dans votre exploitation au quotidien, vous avez des innovations low-tech que vous mettez à disposition, que vous utilisez, notamment par rapport au bien-être animal ? Ah, il faut activer le micro, Patricia. Voilà. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Bonjour tout le monde. Oui, un peu comme on a pu voir dans le petit film, la première chose que j'ai faite, c'est le taxilet avec une vieille brouette et une poubelle pour m'éviter à porter les seaux. Après, je suis toujours à la recherche en fait de petits trucs et astuces, surtout quand ils sont low-tech, ça m'intéresse. Et oui, je n'avais pas encore vu cette histoire de au vent et je pense que ça pourrait bien se faire chez moi. Donc, je pense que je vais essayer. Donc, effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui est possible de transférer entre éleveurs. Du coup, sans transition, on va passer vraiment du low-tech au high-tech. Et pour introduire notamment l'intervention de Sarah Cuvelier, je vous propose qu'on aille tout de suite faire un petit aperçu de ce qu'est aujourd'hui une écurie active à l'Institut de Jeunet. de ce qu'est aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 les instituts actives les un les écuries actives sarah est ce que vous m'entendez alors je n'ai pas du tout entendu la question j'ai un gros problème de son alors je ne sais pas si vous m'entendez alors la seule question c'est est ce que vous m'entendez donc a priori c'est plutôt mieux parti que tout à l'heure oui je vous entends maintenant ok donc je disais tout à l'heure qu'on passait de l'innovation complètement low tech à l'innovation acte high tech avec le principe des écuries actives qui a été mis en place à l'institut de jeûner est ce que en deux minutes vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir mis en place le système à l'institut de jeûner à quoi il vous sert au quotidien et comment vous vous êtes vraiment comme approprié ce nouveau système et en quoi ça influe sur le bien-être de vos animaux alors le but c'était de pouvoir montrer aux élèves des moyens modernes d'élevage et de soins des animaux et de pouvoir développer et le bien-être animal en répondant à leurs besoins d'aspects grégaire de déplacement d'alimentation courante et le bien-être humain avec un travail qui est beaucoup plus mécanisé qui ne demande pas de travail à heure fixe même s'il demande beaucoup d'observation du troupeau et d'adaptation mais on ressent un réel bien-être dans le troupeau une fois que que le système a été mis en place les indicateurs de bien-être auxquels du coup vous êtes attentif ce serait lesquels il ya des études qui ont été faites déjà dans au niveau des pathologies des moins grandes pathologies alimentaires au niveau aussi des boîteries et après dans l'utilisation du cheval on a plus de facilité dans le travail il est tout de suite opérationnel parce qu'il est déjà à peu près chaud musculairement et on a moins de contraintes de couverture de déplacement de cette façon d'accord ok ok très bien et du coup le système il est assez récent à jeunesse vient d'être mis en place il ya quelques mois c'est ça ou inauguré en début d'année un peu plus ça va ça fera deux ans au mois de janvier ah déjà d'accord ok 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 donc là on est vraiment dans de l'innovation à été qu'on voit effectivement il n'y a pas encore beaucoup d'écuré actifs dans la région haute france au niveau donc du coup de la gestion de la contention des chevaux vous savez à peu près combien il y aurait de d'écuré de ce type dans la région quand on l'a créé on était la deuxième on a des systèmes maintenant qui se développe un peu moins comment dire une moderne ou pour réduire un petit peu les coûts avec des distributeurs de grains ou de foins moins nombreux mais les systèmes de paddocks stabilisés qui s'en rapprochent mais de façon à réduire les coûts je dirais que dans la région on doit approcher d'une dizaine d'écuries de cette façon de cette comment dire technologie là d'accord d'accord ok 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 très bien donc là on est vraiment dans une forme d'innovation effectivement ça permet aussi de laisser du temps possible pour l'observation des chevaux et notamment du bien-être on va proposer une autre forme d'innovation patricia j'aimerais que vous puissiez du coup nous expliquer alors vous vous n'êtes pas du coup dans l'innovation numérique vous avez fait le choix de d'un autre type d'innovation par rapport au bien-être de vos animaux et en l'occurrence un troupeau de vaches laitières est ce que vous pouvez un peu nous présenter comment du coup quel est aujourd'hui votre votre exploitation est ce que vous avez mis en place notamment du coup en termes d'innovation et là je parle des médecines alternatives j'aurai un petit powerpoint ou bien sûr vous aurez le powerpoint alors il se charge je vous laisse allez-y je vous laisse quelques secondes pour vous pour vous présenter et je vous mets tout de suite les images voilà vous pouvez les manipuler allez-y merci oui du coup moi c'est plutôt de l'innovation très low tech puisque puisque je banni le plus possible la technologie de de mon exploitation donc en fait je m'appelle patricia barameyev je me suis installée en 2013 sur la ferme familiale dans les flancs maritimes c'est une ferme de 87 hectares et l'état initial c'est à dire en 2013 c'était 3 uth moi et et mes parents sur un système de polyculture élevage laitier assez conventionnel donc il y avait des cultures de vente sur 60% de la surface avec du blé des betteraves sucrières et 40% en surface fourragère avec une dominante de maïs qui était en silée et de betteraves fourragères et puis quinzaine d'hectares de prairies naturelles historiques la ration était essentiellement maïs en silage soja importé et à l'époque on avait 50 vaches laitières primogène et aujourd'hui le système c'est c'est beaucoup plus simplifié puisque 20 toujours toute seule sur exploitation même si mes parents me donnent encore un gros coup de main et je me suis spécialisée dans l'élevage laitier herbagé donc 100% de la surface est maintenant dédié à l'alimentation des vaches qui ont un petit peu augmenté en j'ai beaucoup plus de vaches j'ai 50 vaches laitières et la ration c'est uniquement de l'herbe pâturée de l'enrubanée et du métal grain auto produit donc les vaches j'ai commencé un croisement sur les vaches il ya deux ans maintenant pour pour qu'elles soient plus adaptées à l'herbe et j'ai également signé une conversion vers l'agriculture biologique cette année au 1er mai donc cette diapositive c'est un peu c'est un peu le le bilan en fait des réflexions que j'ai eues quand je me suis installée parce que à la base j'avais pas forcément envie de changer de système mais mais j'ai j'ai beaucoup observé pendant quatre ans et j'ai fait quelques constats sur sur notamment le travail et la main d'oeuvre je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de travail pour moi toute seule ça aurait été un peu compliqué qu'il y avait énormément de mécanisation et que ben il fallait que je commence à réfléchir au manque de main d'oeuvre qui allait arriver et donc en parallèle à ça j'ai je me suis dit ben qu'est ce que je veux pour moi plus tard et est ce qui était sûr c'est que ben je voulais pas avoir un travail aussi pénible que mes parents l'ont eu que je voulais faire ce que j'aime et du coup c'était surtout pas de travaux mécanique pour moi il attracteur et mieux je me porte donc c'était simplifié au maximum le travail des champs au niveau économique ben c'était que la rentabilité économique elle était moyenne on va dire par rapport au volume horaire qui était engagé par trois personnes donc je me suis fixé comme objectif d'augmenter ou du moins ne pas dégrader la rentabilité économique de réduire un maximum les charges de l'atelier et de chercher une valeur ajoutée à mes produits d'un point de vue environnemental les pratiques qui étaient faits il avait un impact assez négatif sur le sol et sur la faune et surtout ce qui m'embêtait beaucoup c'était que j'avais une forte dépendance au soja et donc aux aliments importés donc parallèlement à ça mon objectif ça a été de mettre en place un écosystème vertueux favorable à biodiversité et surtout rechercher l'autonomie alimentaire pour ne plus avoir justement à être dépendant de d'aliments achetés donc patricia je vais juste vous interrompre un tout petit peu si on comprend bien effectivement que vous avez mis en place tout un système et effectivement en avec des modifications qui vont vraiment tout en plus dans le sens de l'agroécologie est ce qu'on peut aller juste un tout petit peu plus précisément rapidement sur la partie médecine alternative qui est effectivement complètement en lien avec la recherche du bien-être animal alors j'y arrivais c'est parfait sur le côté bien-être en fait c'est un peu ce qui a été mon déclic principal c'était que ben je pensais que mes vaches avaient été pas en bonne santé quoi j'avais pas mal de problèmes métaboliques et surtout mes vaches ne vieillissait pas dans mon système en fait mes vaches elles faisaient de lactation et elle partait donc en fait je voulais avoir des animaux en bonne santé les faire vieillir donc je me suis dit ben pour qu'elles soient en bonne santé il faut que j'introduisent l'herbe dans la ration donc je suis partie sur le développement du pâturage avec j'avais la chance d'avoir un parcellaire groupé donc j'ai voulu développer le pâturage j'ai fait beaucoup de visites de fermes pour pour me faire une idée de comment je peux je pouvais organiser ça sur ma ferme et dès 2018 en fait j'ai décidé de convertir la ferme à l'herbe et à la bio donc j'ai introduit des prêts à une multi espèces j'ai aménagé pour faire le pâturage tournant dynamique j'ai arrêté culture de vente et je voilà j'avais comme objectif l'agriculture biologique et c'est ce qui m'a mené à introduire les médecines alternatives dans mon système parce que je me disais j'utilise beaucoup de d'antibiotiques et voilà il fallait que je réduise leur usage et je savais pas comment pallier en fait donc là je me suis intéressé aux médecines c'est là où j'ai rencontré lucile qui m'a aidé à à former un groupe pour pouvoir pour pouvoir faire des formations ici dans les flandres donc en 2010 2018 2019 j'ai suivi 56 heures de formation en phytothérapie aromathérapie et puis méthode d'observation des animaux avec donc bio en france et puis d'autres d'autres formateurs et voilà ce qui m'a permis de me lancer au niveau application dans mon élevage c'est surtout de la prévention donc pour moi le la base était changer la ration et me baser sur un système herbe donc rien que ça en fait ça ça m'a aidé beaucoup à améliorer la santé de mon troupeau et en plus à côté de ça en fait j'ai fait des petits changements assez simple comme installer un libre service de sel ou d'argile de minéraux je fais des prépavelages avec du chlorure de magnésium en fait qui coûte pas très cher du tout et qui fonctionne aussi bien que des minéraux tout près qui coûte très cher et par exemple aussi des drainages hépatiques à base de vinaigre de cidre durant les périodes de transition alimentaire pareil des petites choses qui ne coûtent pas très cher et qui permettent d'améliorer tout de en fait la santé globale du troupeau et puis après j'ai des protocoles aussi un peu plus poussé quand il ya des pathologies qui se développent sur le sur les animaux donc voilà et je finis très rapidement les perspectives par rapport à ça c'est de continuer à me former au à d'autres médecines alternatives je suis pas mal intéressé par tout ce qui est acupuncture m'entourer de vétérinaire formé parce que ben mon vétérinaire sanitaire n'est pas très branché médecine alternative et que ben et que j'aimerais j'aimerais pouvoir m'entourer de vétérinaire qui soit compétent et qui puisse m'aider à développer tout ce tout cet aspect sur mon sur ma ferme et puis et puis aussi par rapport au flou réglementaire qui existe sur le sur le fait de pratiquer la médecine alternative vous m'entendez encore oui oui tout à fait on vous écoute avec attention allo allo oui on vous entend et puis de continuer à communiquer communiquer auprès de d'éleveurs qui s'interrogent sur sur ces pratiques d'accord très bien voilà vous avez parlé à plusieurs reprises de l'accompagnement effectivement de bio en haute france donc on n'a pas plus de son et puis l'image on a lucile lutin du coup qui est avec nous lucile en quelques mots très rapidement est ce que vous pouvez nous nous expliquer comment au niveau de la structure bio en haute france vous accompagnez effectivement les éleveurs qui font la conversion ou qui travaillent en agriculture biologique et notamment au regard du bien être animal ouais tout à fait marion donc nous donc bonjour à tous lui c'est une conseillère animatrice en agriculture biologique de haute france c'est un groupement d'agriculteurs biologiques qui est un organisme de conseil de développement du coup nous on travaille avec en partenariat avec un groupement de vétérinaires parce qu'on pense que c'est important de travailler avec des acteurs concrets et donc qui de qui mieux que les vétérinaires pour parler de santé animale et donc du coup en fait on a on a travaillé un peu avec avec eux sur plusieurs aspects du coup on voulait proposer des formations sur les médecines complémentaires aux éleveurs de la région haute france qu'ils soient en bio ou en conventionnel on s'appelle bio haute france mais on est ouvert à tous on n'est pas du tout sectaire après c'était à voir aussi bah comme le disait patricia du coup des relais locaux pouvoir assurer une continuité sur les formations après qu'elles soient qu'elles aient été dispensées du coup là actuellement on travaille activement avec trois vétérinaires donc sur l'aromathérapie la phytothérapie et l'homéopathie dans la région donc après va créer une dynamique du coup comme le disait patricia par rapport à des groupes donc moi je travaille plutôt sur le secteur de laine mais par exemple j'ai créé un groupe sur le secteur de patricia donc en forme maritime mais c'est aussi le cas dans la somme c'est aussi le cas dans l'eau là c'est aussi le cas en fait dans un peu dans tous les territoires des hautes france c'est aussi l'occasion de répondre non seulement au plan et qu'antibio qui voulait une réduction de l'utilisation antibiotique de moins 25% mais c'est aussi une réponse aux cahiers des charges en agriculture biologique qui se veut d'utiliser du coup toutes les médecines dites plus naturelles que l'antibiothérapie du coup c'est aussi promouvoir des pratiques qui sont plus saines en termes d'environnement et donc là on travaille avec les vétérinaires et donc le vétel pour créer un livret et pour recenser tout ce qui est réglementation parce que comme le disait patricia on est sur un flou juridique sensibiliser producteurs et paysans sur les pratiques donc ça peut être l'aroma la phytolomio mais aussi du coup tout ce qui est acupuncture et donc du coup on va un peu recueillir aussi les témoignages de différents producteurs qui soient en conventionnel comme en bio qui soit en monogastrique comme en ruminant va pouvoir montrer que c'est une pratique qui peut s'adapter à tout à tout type d'élevage et qui répond vraiment aussi à une demande de la société voilà ok très bien très bien merci lucile pour pour cette intervention donc effectivement on voit que finalement quand on veut traiter de bien-être animal on peut utiliser des solutions low tech des solutions high tech je vais refaire du coup le lien d'abord alors avec une question pour vous lucile mais une question cheval et qui nous permettra de refaire le lien ensuite avec avec sarah une question qui nous dit est ce qu'il existe une solution alternative clé en main pour les vermifugations des chevaux par exemple est ce que vous avez ce type d'information lucile alors moi je vais répondre très sincèrement je ne suis pas vétérinaire d'une part donc je n'ai pas la prétention quand j'ai pas fait les sept ans d'études pour pouvoir y répondre par contre en fait déjà au sein du pâturage il existe déjà plein d'espèces médicinales qu'on peut implanter pour pour pallier à une vermifugation mais déjà dans un premier temps avant d'avoir recours à la vermifugation c'est intéressant de travailler sur tout l'aspect donc au prologie c'est à dire l'étude des fesses savoir si est ce qu'il est vraiment intéressant de vermifugé ou est ce que ben on peut se clairement s'en dispenser et en fait c'est beaucoup de travail en amont franchement l'utilisation des médecines complémentaires ça doit être vraiment une solution de dernier recours vraiment si le travail en amont il n'est pas suffisant on y a recours mais donc il existe plein d'espèces prériales notamment la chicorée le lotier en fait des espèces qui sont enrichis en tannins et qui du coup vont aider tout ce qui est cette partie vermifugation d'accord du coup je reviens vers vous merci beaucoup lucille je reviens vers vous est ce que vous avez eu la possibilité d'utiliser aussi des médecines alternatives sur la gestion de votre troupeau de chevaux et du coup est ce que on peut utilement associer les innovations high tech que sont les curés actifs et les innovations peut-être low tech que peuvent être les médecines alternatives alors avec le micro réactivé ça va oui voilà il ya des expériences qui se font petit à petit alors pour l'instant on a plutôt stabilisé cette nouvelle technologie avant d'aller chercher des alternatives différentes dans ce que j'ai déjà vu et ce qui se fait dans tout ce qui est complément minéraux c'est plutôt proposer différents minéraux en libre service aux chevaux et plutôt s'orienter vers quels quels sont leurs besoins après nous on utilise énormément tout ce qui est huiles essentielles pour soigner les chevaux on a notamment sur les chevaux plutôt boxe dans des milieux humides des problèmes sur les fourchettes et sur les pieds des chevaux pour tous les faux boxe on utilise vraiment c'est des mélanges d'huile essentielle vinaigre de cycle qui fonctionne très bien mais les curies actives nous a enlevé ce besoin là parce que l'ensemble des sols sont stabilisés et déjà tous ces problèmes de pieds ont été réduits voilà d'accord effectivement donc c'est c'est un oui c'est une vraie avancée aussi parce que dieu sait si effectivement d'avoir entre guillemets des pieds pourris ça peut être une vraie problématique pour la pour la gestion des chevaux au quotidien et alors justement une question un peu plus technique sarah sur votre implantation des curies actives quelles conséquences au niveau du changement des installations et notamment est ce que les anciens box ont été démontés est ce que vous pouvez nous donner le coût de l'équipement de l'installation globale alors les box une partie des box a été démonté l'autre partie est complètement fixe ça n'a pas été démonté on n'a pas l'ensemble de notre chef tel qui est dans les curies actives on a quand même quelques chevaux qui sont difficilement adaptables et nous pour un côté pratique on a gardé ces installations pour ce qui est de la préparation des chevaux parce que c'est des chevaux d'instruction qui sont travaillés il faut bien un endroit pour pouvoir attacher et préparer les chevaux en termes de coûts alors je dirais qu'on n'est pas hyper représentatif parce que comme on est un gros lycée on a des normes de construction très importante liées à l'accueil de public mais on a eu un coût de 500 mille euros pour réaliser cet investissement avec une aide de la région de 50% mais je pense qu'il ya moyen de faire à moindre coût en l'actuellement je me trouve dans le bureau où il ya la salle d'ordinateur où on devait trouver quelque chose qui pouvait accueillir une place entière alors qu'un local d'un mètre carré ça peut suffire dans notre hangar d'accueil des chevaux et aux normes antisismiques je ne suis pas sûre partout mais nous il est c'était obligatoire pour que ce soit dans les normes erp d'accord très bien ok merci beaucoup merci beaucoup de votre intervention à toutes les deux et puis patricia van ramef nous avons la chance d'accueillir pour la fin de cette table ronde madame marie sophie laine qui est vice présidente de la région haute france en charge de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la bioéconomie pour faire là une petite transition avec avec la relation vraiment entre le citoyen et l'éleveur aujourd'hui on sait qu'elle est un peu compliqué on sait aussi que le bien-être est clairement un réel enjeu de ce de ce dialogue entre les entre les citoyens et les éleveurs l'idée l'a fait une enquête en 2017 qui a fait qui a montré en fait qu'il y avait plusieurs profils de deux personnes par rapport par rapport justement à l'élevage et donc ces profils font apparaître qu'a priori on aurait 10% de gens qui seraient plutôt dans une attitude compétiteur c'est à dire qu'ils sont satisfaits de l'élevage actuel qui sont attachés à la compétitivité de cette filière on aurait 51% qui sont plutôt progressiste c'est à dire qu'ils ont confiance dans l'élevage qui ont cependant des interrogations notamment sur l'accès au plein air et on l'a vu pendant notamment la première table ronde avec l'exemple de verveins ça pouvait être une de leurs pratiques à venir d'améliorer l'accès au plein air avec le pâturage tournant dynamique on a vu qu'on avait 24% d'alternatifs alors des gens qui veulent consommer moins de viande et plus de bio donc effectivement on a le témoignage de madame varamev qui qui vraiment répond effectivement à cette problématique on a deux alors après on a des profils plus extrémistes on a 2% d'abolitionnistes qui clairement ne mangent pas de viande et trouve que l'élevage est même immoral ce sont des termes assez assez important à ces mêmes violents et puis on a 3% de personnes qui n'ont pas d'opinion sur le sujet puis 10% qui qui ne se trouvent dans aucun aucun type donc en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de défiance ou de rupture entre la société et les éleveurs mais il y a un réel intérêt et il y a réellement des attentes madame laine vous nous avez rejoint pour pour cette table ronde au regard de ce qu'ont pu exprimer l'éleveuse madame cuvelier en termes de d'innovation low tech et par rapport aux éléments que je viens de que je viens d'apporter comment est ce que vous dans votre dans votre position vous faites le lien entre justement le bien-être animal la nécessité de le prendre en cause et puis le fait d'avoir un dialogue constructif entre l'éleveur et le citoyen ben en fait vous avez tout dit dans votre question en fait c'est la quadrature du cercle je crois que évidemment il faut s'inscrire dans la société dans laquelle on vit dans laquelle on évolue et s'inscrire dans 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 la demande et dans les attentes du consommateur de cette société de manière générale c'est pas toujours le consommateur final non plus c'est je pense qu'aujourd'hui la notion de d'écologie de de respect de la nature de respect de l'animal de respect de son bien-être c'est vraiment en train de prendre une place considérable j'estime que que c'est même en train de de devenir un repère moral quasiment une sorte de de critères de bonne moralité je vais dire comme autre fois il y avait plutôt des critères religieux aujourd'hui c'est plutôt des critères par rapport à la vertu écologique par rapport au respect des autres par rapport au respect des animaux et on peut pas on peut pas dire que ce soit négatif bien au contraire c'est plutôt quelque chose d' intrinsèquement positif mais ça bouscule quand même beaucoup d'habitude ça bouscule toujours la même personne l'agriculteur qui est le premier maillon de la chaîne et aussi dernier qui doit boucler la boucle en quelque sorte qui doit qui doit produire demain muter dans sa façon de produire donc endosser tout le poids économique de ses attentes et de cette mutation s'il veut être raccord avec l'évolution de la société et donc l'évolution du marché et puis c'est en même temps celui qui assure j'allais dire la transition morale et éthique de la société donc c'est un peu le dernier maillon de la chaîne aussi le premier et le dernier effectivement il porte une responsabilité très importante sur ses épaules à tel point qu'effectivement il ya des fois où on sait très bien que cette responsabilité les presque même trop lourde à porter mais on a voulu effectivement aujourd'hui montrer que c'était possible de voir les choses autrement de faire les choses autrement et je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'aujourd'hui innovation elle peut être perçue de manière différente madame crêté est ce que vous êtes toujours avec nous est ce que vous nous entendez alors on a perdu la vice présidente de la commission régionale élevage madame crêté est ce que vous êtes parmi nous non bon du coup madame laine peut-être continuer sur du coup ce à madame crêté revenu madame crêté vous m'entendez oui mais j'arrive pas oui très bien très bien j'ai un peu de problème j'ai pas beaucoup de connexion c'est pour ça que je ferme ma vidéo je suis désolé mais je vais avoir d'accord alors si vous pouvez rester à limite sans vidéo mais on vous entend très bien pour encore un petit quart d'heure donc je sais pas si je vais tenir à coeur on verra mais par rapport à par rapport au bien-être animal comme au bien-être de l'éleveur quand même ça passe par l'éleveur je rejoins madame laine en disant qu'il y a une incompréhension quelquefois entre la société et l'éleveur et le monde de l'élevage et que toutes ces innovations qui sont en train de se faire quelquefois elles ne sont pas comprises je vais dire par exemple tout ce qui est robotique ou tout ce qui est la haute technologique que nous avons dans nos élevages quelquefois elles sont comprises comme comme une robotisation de nos et je le mets entre guillemets de nos élevages et on est en train au niveau de la pca de travailler sur justement tout à livrer les fausses idées préconçues sur l'élevage parce que quand même dans toute cette réunion que je vous remercie de l'avoir fait aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup d'innovation dans nos élevages que ce soit dans la façon dans l'autonomie alimentaire que ce soit dans les matériels connectés qui sont utilisés il y a quand même une certaine défiance du grand public qui est quelquefois entretenu par les médias et qui et qui atteint énormément le moral des agriculteurs moi ce que je vois dans nos métiers on a besoin d'être bien dans nos bien dans nos bottes bien dans nos étables pour être bien avec nos animaux et pour envisager un avenir ou envisager même d'entendre la société quand on est en conflit ou quand on se sent agressé évidemment on a énormément de mal à être à l'écoute d'une société et à envisager à quelconque changement et donc évidemment moi le grand la grosse innovation que j'aimerais voir c'est c'est que on puisse communiquer sur nos métiers et avoir à trouver une forme de langage qui soit compréhensible par le citoyen lambda qui redonne la confiance à tous on a un métier merveilleux et et vraiment j'ai beaucoup d'inquiétude pour pour la résilience de nos exploitations de temps en temps alors c'est vraiment économique tout à fait alors je vous propose effectivement et je pense qu'avec ces quelques mots vous concluez tout à fait correctement la cette troisième table ronde sur le bien-être animal et sur la relation justement que qui peut y avoir entre l'élevage et le citoyen je vais remercier chaleureusement lucide lutin de bio en haute france et sarah cuvelier de l'institut de jeunet de nous avoir rejoint pour cette table ronde et de nous avoir montré comment les innovations high tech low tech pouvaient contribuer au bien-être de l'animal je vous remercie beaucoup mesdames c'était une table ronde féminine ce qui montre aussi la place des femmes agricultrices exploitantes responsables dans dans l'agriculture et en particulier dans l'élevage merci beaucoup mesdames et je garde avec moi marie sophie laine françoise crêté et donc je vais inviter à venir monter sur scène thierry du peuple directeur adjoint de la draf merci beaucoup mesdames merci alors le directeur adjoint de la draf devrait nous 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 rejoindre donc du coup au cours de ce séminaire donc trois tables rondes qui ont permis d'aborder les thématiques de l'alimentation de l'autonomie de la complémentarité culturelle vache mais aussi l'organisation la manière dont aujourd'hui l'éleveur est capable d'organiser voire de réorganiser son travail on a vu notamment qu'aujourd'hui avait vraiment des outils nouveaux qui leur permettait de pouvoir organiser de surtout de prendre du recul sur sur le travail et et content quand on entend finalement lidl dire qu'il ya des choses en haute france qui sont qui se sont faites qui sont bien faits et qui pourraient même venir comment grossir les fiches travail qui sont menées dans le cadre de déclic travail par lidl on se dit que la région haute france elle a vraiment via l'élevage des choses à prouver des choses à montrer en termes de en termes d'innovation et je pense que ça c'était important de le dire et donc la table ronde numéro 3 sur le bien-être a montré aussi qu'en fait il y avait différents types d'innovation qui pouvait peut-être parfois être paraître extrémiste mais quand sarah cuvelier de l'institut de jeunet nous dit qu'elle utilise les médecines alternatives via les huiles essentielles en même temps qu'une écurie active qui est un dispositif très moderne aujourd'hui de contention des chevaux on peut se dire aussi qu'on peut mettre ensemble plusieurs types d'innovation et puis les success stories à la fois équissance et litius nous ont vraiment montré qu'il y avait des dispositifs d'accompagnement à la fois financier et technique au sein de la région qui méritait d'abord d'être connus alors on a parlé de ra technologie mais on sait qu'on a aussi le dispositif itéra entre l'université de compiègne une île à salle bové qui propose aussi des systèmes d'incubation et qui font que quand quelqu'un a une idée en haute france quelle qu'elle soit en agriculture il va pouvoir trouver l'ensemble des partenaires pour pouvoir aboutir du coup je vais donner la parole d'abord à madame crêté pour un petit mot de conclusion oui merci beaucoup mais c'est vrai que j'en concluant la table la de la troisième table ronde j'avais été un peu large et j'avais j'avais évidemment entre et j'étais rentrée dans la dans la dans ma conclusion moi je dirais il y a l'urgence à valoriser le travail et toute l'innovation que portent les agriculteurs et les éleveurs je signale quand même que moi éleveuse j'ai quand même il y a 30 ans pratiquer notamment des fives sur mes vaches donc expérimenter des techniques qui sont arrivées dans les chez les humains ensuite donc on est vraiment en lien les uns avec les autres et c'est vrai qu'avoir des vrais partenariats avec les écoles et les mettre en avant seront vraiment quelque chose qui mettra qui valorisera le métier des aides de l'élevage voilà après on a un problème on a de l'innovation dans nos élevages on a une charge de travail et une charge de une organisation de travail qui est compliqué à trouver pour avoir des éleveurs qui 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 soit dans la même dans la même mouvance qui soit dans la société d'aujourd'hui et ça c'est un problème l'organisation de travail c'est un problème qui est à regarder de très très près et qui a besoin aussi d'innovation très bien très bien c'est tout à fait entendu et au niveau de la chambre d'agriculture je proposerai à la région et à d'autres acteurs notamment peut-être des secrétaires partagés enfin des quelque chose pour 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 alléger le travail qui qui pèse sur les épaules de l'éleveur voilà et bien du coup tout naturellement madame laine la parole est à vous mais écoutez beaucoup de choses intéressantes ont été dites et je souligne à mon tour le côté très moderne en fait de votre atelier et la féminisation qui est un élément à noter quand même moi j'ai aussi une présidente de la maison de l'élevage toute jeune passionnée et donc je trouve que cette féminisation cette féminisation en particulier dans l'élevage je la rencontre beaucoup et elle contribue en elle même déjà beaucoup à tous tous les messages finalement qu'on veut promouvoir sur l'agriculture moderne attentive qui est qui est soucieuse du bien-être des hommes des femmes et des animaux et ça je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut valoriser puisque c'est déjà une réalité alors je partage totalement le souhait en fait de soulager au maximum la tâche des agriculteurs spécialement des jeunes pour pour ceux qui vont se lancer dans l'élevage en tout cas c'est essentiel parce que ça a été dit naturellement c'est un métier extrêmement lourd difficile les générations passées ont consenti beaucoup de sacrifices en fait et beaucoup d'abnégation pour pouvoir pour pouvoir faire ce métier qui est un métier de passion et de contact direct avec l'animal qui est si riche et qui nous nourrit tellement donc il faut faire tout ce qu'on peut ça passe par par part je pense déjà le soutien au machinisme tout simplement aux nouvelles technologies qui facilite vraiment au quotidien la vie je pense qu'on a financé dans le cadre du fait adair par exemple ces dernières années beaucoup d'achats de robots de traite et c'est très bien parce que ça ça soulage véritablement la tâche il faut aussi on a souligné on n'a pas souligné mon on a mis de l'argent pour que le service remplacement puisse être plus accessible aussi pour que l'agriculteur puisse prendre l'habitude de se faire remplacer ce qui n'est pas toujours évident en tout cas le premier pas est difficile à faire et donc ça peut ça peut être intéressant on a vraiment soutenu cette démarche qui est pas facile d'ailleurs et puis on essaie de valoriser le métier d'agriculteur tout en valorisant aussi toute la toute la modernité de la réflexion par exemple on soutient en région depuis trois ans le la 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 filière les bas carbone parce que ça c'est vraiment important je la vois moi je la vis de ce je vis ce soutien comme une volonté des agriculteurs qui étaient les premiers à le vouloir de reprendre un peu la maîtrise aussi sur la qualité de leur production c'est à dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis par l'élevage par les agriculteurs pour gagner en efficacité environnementale ça a été les mises aux normes et aujourd'hui c'est encore différentes choses notamment le fait de produire avec une efficacité énergétique sur l'exploitation de mieux valoriser les prairies de faire de la rotation dans les dans le fait d'utiliser les prairies de mieux de mieux rationaliser l'utilisation de l'herbe qui peut être une véritable source protéique et une véritable valeur ajoutée et qui peut aussi on va dire être un excellent capteur c'est un excellent capteur de carbone donc toute cette modernité là il faut qu'on en rende la paternité à l'agriculteur parce que je pense que les efforts ont été souvent subis enfin ils étaient ils étaient réalisés mais subis c'est plutôt les effets de réglementation successive aujourd'hui finalement on est plutôt dans des efforts à travers cette initiative léa bas carbone qui sont volontaristes volontaires de la part de l'agriculteur il faut donc qu'ils en reprennent la maîtrise la maîtrise de la communication la maîtrise de la valeur ajoutée qui peut en tirer pour que ce soit pas l'industriel ou la coopérative qui fasse la communication mais plutôt l'agriculteur même la coopérative sont les agriculteurs mais enfin il faut quand même veiller à ce que l'individu agriculteur puisse bénéficier de tous les efforts qu'il consente aujourd'hui voilà j'ai peut-être une mesure ça me fait ça me donne l'occasion de vous en faire la l'information parce que je pense qu'elle est très importante on a adopté il y a très peu de temps un mois et demi un plan en faveur de l'agroécologie alors on travaille beaucoup sur l'agroécologie avec l'état bien sûr en région mais sur ce point on a voulu peut-être marquer aussi une volonté forte avec la profession avec les agriculteurs avec la chambre d'agriculture de mettre un effort supplémentaire pour engager davantage d'agriculteurs vulgariser davantage les techniques que sous temps l'agroécologie pour aller plus vite aussi et on a une première mesure très concrète qu'on a voté il ya quinze jours qui favorise finalement l'efficacité écologique et la rentabilité économique puisque je pense que l'agroécologie fera des pas plus rapides dès lors qu'on démontrera par l'exemple que l'agroécologie est l'ami et l'allié de la rentabilité économique on parlait de l'herbe c'est typiquement un sujet où on peut faire des efforts pour mieux la gérer mieux la mieux la mieux la mieux en tirer parti et ça finit par créer une rentabilité économique sur l'exploitation et donc on concilie les deux dimensions et de ce fait on convainc rapidement l'agriculteur donc on a une mesure toute simple qui est l'aide au ressemi des prairies sauf les prairies sensibles les prairies permanentes parce qu'on veut les protéger complètement mais cette aide elle peut aller jusqu'à 50% c'est 40% d'aide en manière générale et 50% si on en agriculture bio pour pour acheter pour ressemer sur les prairies de manière à améliorer l'efficacité protéique et de manière aussi manière très pratico pratique à lutter contre les effets des sécheresses successives qui ont quand même bien épuisé les pieds d'herbe donc c'est une mesure qui est déjà en vigueur qui rétroactive donc ceux qui se sont engagés déjà là à cet automne vont pouvoir percevoir l'aide et puis ceux qui vont le faire au printemps prochain pourront également bénéficier on met quelques 300 mille euros sur la table avec du conseil aussi pour que là que ça ne soit pas juste une mesure d'aide à l'achat mais que ce soit aussi une mesure de conseil tout ça va dans le même sens je pense dans le sens d'une agriculture plus durable mais il faut le rappeler c'est déjà la plus durable au monde parce qu'il faut pas faire d'auto-flagellation quand on voit la façon dont certains pays du nord de l'europe densifier les élevages et la façon dont nous vivons les élevages bovins en france je crois qu'on n'a pas à rougir et il faut il faut le dire il faut le dire en préalable parce que je pense qu'on fait encore des progrès mais il faut on part pas de rien loin de là donc il faut travailler et en même temps veiller à communiquer très positivement les success stories mais aussi la vertu déjà existante de toutes nos techniques franco-françaises si j'ose dire et sans féliciter en tout cas je vous remercie de ce temps de réflexion qui nous permet de de nous exprimer et d'exprimer notre préoccupation autour de toutes ces problématiques de plus en plus modernes et de plus en plus demandé par nos citoyens comme on l'a dit tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup madame laine de ce de de ces de ces données de ces informations aussi intéressantes et tout à fait positif par rapport à par rapport au plan agro écologie par rapport aux différentes mesures que vous avez annoncé effectivement il se trouve que le sous titre du séminaire c'était bien d'accompagner l'éleveur en particulier dans la transition agro écologique et je pense qu'effectivement on a montré aujourd'hui au travers des différentes table rangs des success stories qu'il y avait un grand nombre d'actions qui pouvaient y concurrir et qu'il fallait que ces actions soient encore encouragées et accompagnées monsieur du peuple je vous laisse le mot de la fin merci beaucoup et bon il me revient de conclure ce séminaire je vais le faire en reprenant un peu enfin en faisant un rappel des propos introductifs qui ont été tenus notamment par simon hameux qui évoquait quels étaient les enjeux pour l'élevage dans les hautes france et qui espérait que ce séminaire entre autres je puisse commencer à apporter des éléments de réponse sur la manière de répondre à cet enjeu et bien je crois que s'il a été à l'écoute sur la durée du du séminaire il n'aura pas été déçu parce qu'il me semble qu'à travers les témoignages qui ont été portés dans les différentes tables rondes et comme le soulignait tout à l'heure marion on a effectivement le sentiment que le territoire régional est riche d'initiatives qui tentent effectivement d'affronter des enjeux qui sont importants pour l'avenir de l'élevage dans les hautes france et plus globalement on pourrait dire aussi en france au regard d'un certain nombre d'enjeux qu'on a évoqué d'ailleurs notamment dans la dernière table ronde donc moi je suis très content finalement que ce séminaire démontre au fond la capacité des acteurs en haute france à investir ces champs là et à démontrer qu'il y a de la place pour l'innovation le maître mot c'était l'innovation et moi il me semble que ce qui était un très commun aux différentes tables rondes c'est de montrer que l'innovation et modernité ce n'est pas forcément tout à fait la même chose c'est à dire que innover c'est pouvoir répondre par de nouvelles organisations par de nouveaux moyens parfois technologiques par de nouveaux savoir-faire mais aussi par de nouvelles connaissances à des questions qui se posent et qui résonnent avec l'actualité et avec des questions contemporaines que se pose la société à ce titre effectivement à un moment donné madame laine évoquait une possible quadrature du cercle je pense que plusieurs de ces exemples qui ont été donnés démontrent aussi que finalement je sais pas s'il s'agit d'une quadrature en tout cas il ya des équations à résoudre et qu'on arrive à trouver des solutions pour résoudre les équations qui sont posées et je pense qu'il faut assez assez volontairement le poser comme ça c'est à dire que et pas éviter de penser qu'il ya des défis impossibles en l'occurrence il y a des enjeux à relever et il ya des initiatives sur le terrain qui démontrent que oui on peut conjuguer des enjeux environnementaux des enjeux de bien-être au travail pour les agriculteurs et d'attractivité pour les métiers à l'avenir enfin pour pour ceux qui veulent embrasser ce métier à l'avenir et puis on peut aussi concilier des enjeux pour le bien-être des animaux pour le globalement le une autre relation à au vivant et à la nature de ce point de vue là finalement et pour continuer mon la réflexion sur innovation et modernité tradition modernité on a bien vu à travers certains exemples que font l'innovation c'est une mobilisation de connaissances nouvelles souvent beaucoup plus explicite que celle qu'on pouvait avoir dans le passé dis pas que certains ne les détenait pas de manière un peu plus empirique mais en tout cas aujourd'hui tous les instituts techniques les instituts de recherche permettent d'expliciter un certain nombre de connaissances sur le fonctionnement du vivant et la mobilisation de ses conséquences ses connaissances pardon permet de requalifier des principes des pratiques qui auraient pu il ya quelques années être considérés comme rétrograde au fond alors on pourrait dire aujourd'hui les surfaces en herbe plurispécifiques pour ne pas dire les prairies permanentes connaissent une actualité et une modernité pour le coup qui est intéressante en ce qu'elles permettent de répondre à des enjeux de résilience à des enjeux d'autonomie alimentaire etc et si aujourd'hui des acteurs des agriculteurs se saisissent se ressaisissent de la prairie comme un mode central dans l'alimentation des ruminants à travers le pâturage c'est aussi parce que et des techniques comme le pâturage tournant dynamique par exemple en témoigne on a aussi progressé dans la connaissance dans la transmission de cette connaissance dans la montée en compétence des acteurs pour faire en sorte que ce qui a pu ce qui à un moment donné plutôt le témoignage du passé deviennent aujourd'hui quelque chose d'intéressant et je ne vais pas prolonger ces exemples mais je pense qu'on en a eu plusieurs dans la journée qui démontre ça qui démontre donc et ça a été souligné par la crête l'indispensable association qu'il y a entre tous les acteurs de deux qui sont engagés dans le quotidien dans les dans la pratique de l'agriculture les acteurs qui travaillent sur la recherche sur le développement et les acteurs qui travaillent sur la formation et on a là un ensemble à faire fonctionner de manière efficace pour que justement les les initiatives continuent de se multiplier et puisse se partager et en fait alors on va accompagner aussi et un certain nombre des mesures qui sont qui vont être aujourd'hui ou dans les jours prochains annoncés dans le cadre du plan de relance et particulièrement de son volet récolte ont témoigné de la volonté de l'état aux côtés des collectivités et en premier lieu de la région d'accompagner par des mesures différentes madame laine on a donné quelques exemples et je vais pas ici en faire le catalogue pour ce qui est de les interventions de l'état mais on va être en capacité d'accompagner de d'amplifier l'accompagnement de ces initiatives dans les dans les semaines dans les mois et les années qui viennent donc on peut s'en visiter moi je vais juste focaliser et pour vraiment conclure sur sur ce qui vient de se produire cet après midi c'est la deuxième fois que la plateforme agriculture des futurs propose depuis depuis 2019 en fait un moment d'échange un moment de partage un moment de diffusion des initiatives et si j'en juge un certain nombre des questions qui ont été posées et notamment des demandes de contacts qui se sont formulées tout au long de l'après midi j'aimerais bien être en contact avec tel intervenant etc on voit bien à quels enjeux peut répondre cette plateforme et pour le coup cette plateforme c'est pas une initiative de l'état c'est une initiative là encore de la région de l'état on a été à l'initiative mais la région la rejointe et c'est aussi une initiative de la profession qui aujourd'hui unissent leurs efforts et depuis assez peu de temps les unissent dans un lieu identifié c'est un progrès significatif qu'on a pu acter fin 2019 tout début 2020 donc c'est c'est quelque chose d'important et aujourd'hui on fait la démonstration pour la deuxième fois alors la première fois je n'ai pas évoqué mais c'était un séminaire autour du numérique en agriculture qui avait eu lieu en février 2019 on aurait souhaité pouvoir faire cette cette passer cet après midi ensemble plus tôt dans l'année peut-être dans des conditions différentes mais finalement le contexte sanitaire et nous donne aussi l'occasion d'éprouver d'autres modalités pour partager et donc ça enrichit notre notre palette de d'intervention ça démontre la vraie raison d'être et la vraie valeur ajoutée de cette plateforme agriculture du futur en ce qu'elle autorise des moments de partage comme celui ci mais aussi en ce qu'elle autorise des échanges qui vont avoir lieu en dehors de ce cadre là qui vont se poursuivre et qu'on essaiera aussi d'accompagner par de nouvelles initiatives et à ce titre moi je voudrais vraiment remercier ceux qui ont été à la manoeuvre pour pour monter cet après midi donc les marion lot qui est la chef du projet plateforme agriculture du futur et qui travaille depuis trois ans de manière assidue et dans un contexte qui n'est pas toujours très simple et cette année il a particulièrement été difficile donc je les remercie elle est pas elle est pas seule et je remercie les collègues de la région et de de la chambre d'agriculture qui travaille à ses côtés on a vu quelques-uns au cours de l'après midi merci à eux pour le travail qui a été fourni je trouve que le résultat auquel on parvient madame laine l'a souligné juste avant et est encourageant pour pour l'avenir et je j'espère que tous les participants à ce séminaire nous rejoindre dans dans l'effort à amener pour donner de l'avenir à cette plateforme c'est un projet auquel on croit beaucoup et je trouve encore une fois que l'après midi a été à la hauteur de nos espérances en la matière donc merci à toute l'équipe merci marion et puis merci à tous les participants évidemment au cours de cette réunion qui ont assisté à cette réunion on donnera d'autres rendez vous par la suite sous des formes et qui sans doute sont différentes et sur des problématiques qui renouvelons renouvelleront un peu les approches et puis permettront aussi de découvrir d'autres d'autres horizons et d'autres et de faire face à d'autres enjeux pour le l'agriculture du futur donc merci à tous et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup Thierry effectivement donc ce webinaire arrive maintenant à sa fin je vais remercier très sincèrement et très chaleureusement les collègues effectivement de la région et de la chambre d'agriculture qui m'ont accompagné Elodie le plein qui effectivement travaille au quotidien avec moi sur la plateforme agriculture du futur et spécifiquement du coup pour le séminaire paul moitié du conseil régional et fabrice riquier de la chambre d'agriculture de l'oise mais du coup mise à disposition par la chambre régionale d'agriculture pour ce projet je vais remercier aussi l'ensemble des intervenants et des intervenantes qui ont tous très très bien tenu la parole en dépit quelquefois de petits problèmes de connexion ou de parasitage de diaporama merci chacun à eux d'avoir été présents dans ces conditions pas forcément toujours très faciles je vais remercier aussi charlotte et marion qui ont modéré le chat et les questions pendant toute l'après midi voilà merci à l'ensemble des gens qui se sont impliqués pour ce séminaire et j'espère qu'on se retrouve très très vite pour la suite des aventures de la plateforme agriculture du futur un réseau de partenaires au service de l'innovation agricole en région haute france à très bientôt très bonne soirée merci à l'étude Sous-titrage FR ?